Musique Bonjour et bienvenue dans cette chronique littéraire. Aujourd'hui, Catherine et Edwige, toutes deux passionnées de littérature, vont nous présenter chacune leur tour, un ouvrage, un auteur, et nous lire un petit extrait. Je vous laisse avec Edwige, qui va nous présenter l'auteur Lionel Ray, et nous faire la lecture d'un de ses poèmes. J'étais professeur en Hippocagne, mais comme poète, il est chez Gallimard. C'est grâce à Aragon, avant je n'aimais pas Aragon, mais depuis je l'aime, qu'il a imposé, il lui a envoyé, il ne le connaissait pas, des poèmes, et Aragon l'a forcé, il lui a fait faire même un contrat super chez Gallimard. Alors moi, de ses livres, j'en ai plusieurs, j'ai extrait un poème qui s'appelle Visage, Visage, visage au pluriel. Dans les chambres de l'hiver, il y a tant de visages qu'on a connus dans l'autrefois lointain, et celui qui les voit, tout frémissant d'effroi, ne sait bientôt plus s'ils ont une existence réelle, ou s'il ne les a pas inventées, pour de secrets dialogues, des échappés hors des chemins connus, hors du temps. Il écoute toutes ces voix qu'il avait crues depuis si longtemps éteintes, et s'étonne que les paroles soient blanches, qu'elles éblouissent quelquefois, comme des phares sur les routes de la nuit, d'où venus, de quel pays sans limite, que disent-elles, pour quelles oreilles profondes, il s'arrête à mi-chemin, dans le petit froid du matin, appuyé à cette grande nuit qui s'attarde, et qui cache entre ses plis d'effet, tant de visages, tant de larmes et de joie, tant de fatigue aussi, et d'abandon. Voilà, Lionel Rey. Je le trouve superbe. C'est joli, hein ? J'en connais un autre que j'adore, mais je ne peux même pas vous le lire, parce qu'il me fait pleurer. Pour moi, un poète, ça doit être quelqu'un qui me fait pleurer. Il y a un autre poème de lui, dans ce même livre, qui s'appelle « Dicter du crépuscule », et que quand je le lis à mes copines, je pleure. Il est joli, mon poème, ça vous a plu ? Il est superbe, bravo. C'est un poème contemporain. Contemporain, édité chez Gallimard. Je vous ai dit, grâce à Aragon, qui gentiment l'a imposé chez Gallimard. Il avait envoyé sans grand espoir ses œuvres, et Aragon l'a pistonné chez Gallimard. Lui, il était prof de français, il y a une boucagne. Je l'ai rencontré, il a deux ans de plus que moi. Je l'ai connu à part la radio. Hector Bianchiotti, qui récitait un de ses poèmes. Et après, je me le suis procuré chez Gallimard. Et j'ai plein de poèmes de lui. Et j'aime aussi Pierre Reverdy, comme poète contemporain, qui était un amour, en plus un garçon adorable, tendre et gentil. J'aime aussi beaucoup Pierre Reverdy, dans les contemporains. C'est pour vous faire découvrir quelque chose. Il faut qu'il me plaise aussi, comme homme, que sa vie soit bien, mais la vie de Pierre Reverdy, tout ce qu'on m'en a raconté, c'est magnifique. La prochaine fois, je peux vous faire Pierre Reverdy. J'en ai dans mon cahier de poésie. Super. À présent, Catherine va nous parler de Jean-Paul Dubois et de son ouvrage, qui a reçu le prix concours l'an passé, en 2019. « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». À vous, Catherine. Je présente un auteur que je ne connaissais pas du tout, Jean-Paul Dubois. C'est un auteur actuel, qui écrit depuis, mettons, une trentaine d'années. C'était un journaliste avant. Il doit avoir à peu près 70 ans maintenant. Il a commencé à écrire. Il y a une trentaine d'années, et avant, il était journaliste aux Nouvelles Observateurs. Enfin bon, et il s'est mis à écrire des romans et des essais. Et il est assez connu. Enfin, il a écrit des livres qui sont quand même assez connus, comme « Qu'il est dit, moi ? », « Une vie française », peut-être que ça vous dit quelque chose. Ces années dernières, il a eu plus ou moins des prix, etc. Et il a été couronné, donc, l'année dernière, par le prix Goncourt. Alors, pour un écrivain, c'est le top. Bon, c'est bien. Donc, il a écrit ce livre au titre un peu bizarre. « Tous les hommes n'habitent pas le monde » de la même titre pas le monde. Donc, voilà. Alors, j'ai eu... Moi, j'hésitais à le lire, ça ne me disait rien, Jean-Paul Dubois, etc. Mais une amie me l'a prêtée et je me suis plongée de l'eau. Très gavée. Et finalement, eh bien, je trouve que c'est un livre très, très beau et très intéressant. Alors, j'ai découvert ce qu'est Jean-Paul Dubois. En fait, il s'intéresse donc au monde. Il a un regard en général, en gros, plutôt désabusé. Ce n'est pas un livre amusant. Regarde désabusé sur le monde et il observe beaucoup les rapports humains. Enfin, il a un sens de la psychologie. Voilà. Et au niveau de son écriture, enfin, j'ai découvert un écrivain, un bon écrivain. Parce que moi, je lis pas mal de livres récents et je trouve que beaucoup sont mal écrits, emploient des mots orduriers souvent pour vous résumer le livre, l'histoire. En fait, ce sont dans une prison. Effectivement, le cadre n'est pas très joyeux. Au départ, ça se passe dans une prison. Deux prisonniers, deux prisonniers dont on va savoir, on va apprendre peu à peu pourquoi ils sont en prison. Enfin, quelle est leur histoire à tous les deux. Et ce sont deux, c'est une prison qui est au Canada, qui est à Montréal, au Canada. D'accord. Et dans ces deux prisonniers, il y en a un qui raconte Paul, le narrateur. C'est lui qui va raconter toute l'histoire. Alors, il raconte, c'est alternativement, il y a son histoire et celle de l'autre prisonnier. Bon, c'est son histoire de Paul qui est la plus importante parce que, en fait, il va aller d'un univers à l'autre et il se borne surtout à aider. Alors, Paul, lui, il est en prison pour une petite peine de deux ans parce qu'il a eu des problèmes immobiliers. Voilà, ce n'est pas une longue peine. Mais l'autre qui est avec lui, c'est un motard, L. Angels, c'est les motards, c'est les grosses motos, là, qui a été incarcéré pour meurtre. Mais en fait, c'est un brave type, disons, c'est un meurtre accidentel, enfin, qu'il y a eu et c'est un brave type mais qui a beaucoup de problèmes de santé, etc., enfin, qui n'est pas bien. Et Paul, Paul, qui est beaucoup plus intellectuel, enfin, va s'occuper de lui et tout au long du roman, au fil de toutes les aventures qu'il va nous raconter, on voit, si vous voulez, une espèce d'amitié et une solidarité qui va se tisser entre les deux hommes. Paul apporte beaucoup d'aide à Horton et il aide, il encourage parce que Horton, le motard, il est là pour la perpète, de toute façon, et il essaye tout le temps d'avoir une remise mais il n'en a pas et l'autre l'encourage. Enfin bon. Alors on va apprendre un peu l'histoire de Paul qui raconte son histoire. En fait, c'est le fils d'un pasteur d'un pasteur suédois. Alors il a eu toute une épopée. Son père, donc, était pasteur en Suède et a eu l'idée, enfin, on ne sait pas pourquoi l'idée mais je ne me souviens plus très bien pourquoi d'ailleurs. Il est allé s'installer à Toulouse pour être pasteur, enfin, avoir donc son temple protestant. La mère de Paul est moyennement intéressante mais c'est une originale. Peu à peu, le pasteur va être amené à quitter Toulouse où il était, donc en France. Donc il est passé de Suède à Toulouse avec son fils et arrivé au Canada. Et c'est là que Paul va avoir une carrière assez curieuse. Il découvre un monde, ils arrivent à Montréal et en fait, c'est un monde très moderne où il y a à côté de richesses extraordinaires, des misères industrielles incroyables par exemple dans des mines d'Amiens. Il décrit cette atmosphère et il y a aussi de la solidarité, il y a des aspects très positifs. Et lui, bon, après il change de, toujours ce même pôle là, il change de travail et il va comment dire, être intendant, super intendant dans une espèce d'immense immeuble dont il va être le gérant. Quelqu'un qui est toujours au service des autres. et c'est assez sympathique. Alors, cette espèce d'énorme immeuble, bon, peu à peu va être repris par, comment dire, un administratif pur qui ne veut pas du tout s'occuper des gens, etc. et Paul est pris, enfin, il commet une faute professionnelle en voulant aider des travailleurs, etc. Bon, il commet une grosse faute professionnelle qui fait qu'il va en prison. C'est là qu'il se retrouve en prison. Mais entre-temps, il était marié entre la mine d'amiante et la gérance d'immeuble. il se marie avec une femme absolument charmante. C'est une magnifique histoire d'amour entre eux et voilà qu'un drame va surgir. Donc, dans ce livre, il y a non seulement une histoire d'amitié, de solidarité, mais aussi une histoire d'amour, une belle histoire d'amour. Et à la fin, on est quand même on est assez pris, on est pris, on est pris par le bouquin. Moi, j'ai une question, Catherine, c'est cet ouvrage, il fait combien de pages ? Parce que là, le récit a l'air extrêmement riche et fourni. Est-ce qu'il est temps ? Il y a beaucoup de choses, mais c'est assez léger. Il y a des chapitres. Je vais aller commander. Je vais aller commander. Des courts chapitres, il n'y a pas de longueur, en fait. Donc, ce n'est pas un énorme bouquin. C'est un livre qui a, je vais vous dire le nombre de pages, 246 pages. Ah oui ? Ah oui, donc il doit se dévorer, en fait. Oui. Parce qu'une fois qu'on est dedans, effectivement, au début, c'est un peu réparatif, la prison, tout ça, le milieu de la prison. Mais on voit très vite que ce sont deux personnages qui vont devenir amis. Enfin, je ne sais pas, on s'attache à eux. On s'attache à l'auteur, au héros. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en avant le côté de l'humanité de ses protagonistes, en fait. Oui, exactement. Et ça, c'est quand même, et le sens du service, de la solidarité, enfin, c'est ce qui sort de ce roman, quoi. Je trouve que c'est, c'est bien, on se sent bien quand on sort de là. qu'on se dit, bon, il y a des gens bien, quand même. Il y a de l'espoir. Un joli extrait, d'ailleurs, que je vais vous donner, par rapport à Noël et par rapport à sa relation, la relation de Paul avec Vilona, cette charmante Vilona. Elle raconte, elle dit, l'intérieur de la maison était accueillant, chaud, et l'on eut dit que ses habitants ne s'étaient absentés que pour un instant. Sur la table centrale, une bougie parfumée, Winter White, diffusait des odeurs mêlées de miel, de pommes et de cannelle. Tels étaient les miracles de Noël dont Vilona était capable. En pénétrant dans cet endroit avec Nook, le chien, et mon indienne magique, je n'aurais pas été autrement surpris si à cet instant, une petite horde de loups, ceux-là même qui nous ont appris à parler et à nous tenir en ce monde, avaient poussé la porte pour venir partager avec nous un verre de bienvenue. Cette femme était exceptionnelle. Elle aimait, réfléchissait, analysait, comprenait ce monde au premier regard. Et je crois que durant toutes ces années de vie commune, je ne la vis jamais atteindre son seuil d'incompétence. Moi, j'aime beaucoup. C'est beau. Oui, c'est beau. Je vais descendre le commandé à ma petite marchande de journaux en bas. Eh bien voilà, cette chronique littéraire touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller vous plonger dans les ouvrages que Edwige et Catherine vous ont présentés. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux auteurs, de nouveaux extraits. D'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada